Philippe Naillet, bonjour, merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes premier secrétaire fédéral du PS. Vous avez été nommé en mars 2018. Vous êtes conseiller municipal de Gilles Baranet, le maire de Saint-Denis. Vous avez été député également, puisque vous étiez suppléant d'Érica Barège. Lorsqu'Érica Barège a été nommé ministre des Outre-mer en 2016, vous êtes devenu député jusqu'en 2017. Vous êtes sixième sur la liste PS, ça s'appelle Place publique et Nouvelle-Dône, qui sera menée par Raphaël Glucksmann. Donc vous êtes sixième sur cette liste. Mais avant de parler des européennes, si vous voulez bien, on va parler un petit peu du PS, dont vous êtes le patron aujourd'hui, depuis un an, maintenant. Quelle est la situation du PS aujourd'hui à La Réunion ? D'abord, une petite précision. On aura l'occasion, vous l'avez dit, de revenir sur les élections européennes. Je suis sixième dans un classement établi auprès des candidats socialistes. Je ne suis pas encore sixième, je ne sais pas quelle va être ma place sur la liste définitive. Tout ça sera connu, effectivement, au moment où on a présenté sur 40 candidats socialistes qui ont été retenus. Effectivement, la Fédération de La Réunion, à travers son premier fédéral, a été positionnée en sixième position. Je crois qu'il y a une martiniquaise également, qui est première secrétaire fédérale du PS en Martinique. Qui est septième chez les femmes. Septième chez les femmes, d'accord. Alors, pour répondre à votre question, oui, moi je suis devenu premier fédéral, vous l'avez rappelé, en mars 2017. Vous connaissez quelle était la situation, pas seulement de la Fédération, mais du Parti socialiste d'une façon plus générale. Une situation très compliquée, difficile après les élections présidentielles et législatives. Puisque je rappelle qu'à La Réunion, comme au niveau national, Benoît Hamon a fini au soir du premier tour avec un peu moins de 7%. Il y a des suffrages exprimés après une Assemblée nationale qui, en 2012, avait donné la majorité absolue au Parti socialiste, avec plus de 200 députés. Le groupe aujourd'hui à l'Assemblée nationale, c'est une trentaine de députés. Donc, un parti socialiste qui était en situation difficile. Les camarades, les dirigeants m'ont proposé à ce moment-là de reprendre les rênes du parti. Encore une fois, dans un moment hyper compliqué, je l'ai accepté parce que, vous me connaissez, moi je suis un militant. Et un militant, c'est d'abord un homme de devoir. J'ai considéré que ce parti, que je fréquente maintenant depuis 20 ans, ce parti qui m'a permis d'être élu. Parce que si je suis élu à la ville de Saint-Denis et à l'Assemblée nationale... Depuis 2008, je rappelle. Depuis 2008, donc 11 ans maintenant, c'est en partie grâce au Parti socialiste. Bien sûr, à la fin, ce sont les électeurs qui se prononcent, qui choisissent ou pas leurs élus, mais en partie grâce au Parti socialiste. Donc, j'ai considéré... Lequel parti, enfin, au sein duquel vous militez depuis 25 ans au moins, c'est ça ? Depuis à peu près 25 ans, un peu moins de 25 ans, on va dire 25 ans. Et donc, moi j'ai considéré qu'il était de mon devoir de reprendre ce parti avec d'autres. C'est ce que je fais maintenant depuis un peu plus d'un an. Reprendre le parti, le remettre debout. Aujourd'hui, c'est un parti, une fédération, en tout cas à La Réunion, qui est encore convalescente. Moi, j'essaie toujours d'avoir un discours de vérité. Donc, je ne vais pas vous dire, M. Mourouche, qu'aujourd'hui, la fédération socialiste a retrouvé la forme qui était la sienne il y a encore, en 2012. Personne ne me croirait. Ce ne serait pas sérieux. Mais je pense qu'aujourd'hui, vous avez devant vous une fédération qui est debout, qui marche, qui ne court pas encore, mais qui marche pour prendre une image sportive, avec un millier d'adhérents quand même sur nous. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, effectivement, le nombre d'adhérents. Ce n'est pas rien, un millier d'adhérents quand même, ça compte. Avec des sections dans toutes les communes ou pas ? Non, malheureusement pas dans les 24 communes. Nous avons aujourd'hui un certain nombre de communes où nous ne sommes pas présents. Nous avons des sympathisants dans toutes les communes, mais nous n'avons pas forcément des sections avec une organisation, un secrétaire de section, un bureau, etc. sur les 24 communes. Mais nous y travaillons. Un élément quand même, c'est que vous savez que l'élection européenne, en général, on n'aura qu'à l'occasion d'y revenir. À tort, c'est une élection qui n'est pas très motivante pour le commun des citoyens. Et c'est aussi le cas chez les camarades socialistes. Néanmoins, moi, j'ai noté que lorsqu'il a fallu voter cette fameuse liste des 40 à laquelle on faisait allusion tout à l'heure, il y a quand même près de 400 adhérents qui sont venus un soir se prononcer sur le vote. Donc, tout cela pour dire que la fédération, elle se remet debout. Et moi, ce que j'ai voulu également, c'est que la fédération, elle soit, qu'elle se remette dans son couloir, qui est le couloir de gauche. Je l'ai dit, il faut que nous, nous soyons cohérents, il faut que notre discours, nos propositions soient claires. C'est-à-dire que nous sommes un parti de gauche. Nous sommes un parti, nous sommes des socialistes, mais nous sommes des réunionnais de gauche, des socialistes réunionnais. C'est-à-dire que vous, et c'est le message, c'est le travail que nous faisons maintenant depuis un peu plus d'une année, remettre le parti à gauche. Oui, parce que vous voulez dire qu'il n'était plus tout à fait à gauche. C'est vrai que Gilbert Annette a voté Emmanuel Macron, présidentiel 2017, Monique Orphée, Jean-Claude Fruiteau, Michel Vergoz. Il y a eu, bien sûr, les votes et même sur les messages. Je veux dire qu'à partir du moment où la fédération, comme le parti au national, s'est positionné sur un certain nombre de textes. Je pense notamment à la loi travail, rappelée pour la loi M. Khomri, qui ont désarçonné d'abord nos militants et nos sympathisants, nos électeurs. Alors, je pense que ma responsabilité, celle des dirigeants de la fédération, c'était de remettre le parti à gauche, de le remettre dans son couloir de gauche, premièrement. La deuxième chose, c'est de dire que nous sommes, bien sûr, socialistes. Nous appartenons à un grand parti qui a plus de 100 ans, le parti socialiste, qui renaîtra de ses centres, j'en suis convaincu, mais nous sommes d'abord réunionnais. Moi, je suis d'abord réunionnais. Je suis socialiste, mais je suis d'abord réunionnais. Donc, ici, notre responsabilité, on le voit bien, par rapport à la crise des gilets jaunes, on voit bien par rapport aux attentes des réunionnais, notre responsabilité, c'est, je le dis aux camarades, c'est à chaque fois que nous nous exprimons, à chaque fois que nous faisons une proposition, nous devons d'abord la faire pour la réunion, pour les réunionnais, avant de penser à ce que diront nos camarades de Paris. Voilà le message, le travail que nous faisons maintenant depuis quelques mois. Et je suis plutôt content parce que ce message-là, je le vois, on regagne doucement aux crédibilités. Ce n'est pas acquis, parce que c'est normal. Vous savez, si on a été ramené à cette place-là, le parti socialiste, c'est parce que, quelque part aussi, nous avons manqué par rapport à ce que les gens attendaient du parti socialiste et de la gauche. Et moi, j'ai salué qu'Olivier Faure ait fait l'inventaire du quinquennat de François Hollande. Vous savez, j'étais, moi, dans la fédération de la réunion en 2010, le premier à soutenir François Hollande, quand il était à 3%. J'étais le premier. Mais ça ne m'empêche pas d'être critique sur ce qu'il a fait. Et Faure, il a fait le bilan. Il a fait l'inventaire. Ça, c'est très, très important. Il ne s'agissait pas de dire, bon, on n'a pas bon, mais on ne regarde pas là où on n'a été pas bon. On n'avait pas été élu pour faire la loi de Khomri. On n'avait pas été élu, et surtout pas des socialistes, pour proposer la déchéance de nationalité. Donc, vous savez, voilà, donc c'est tout ce travail-là, se remettre à gauche, travailler pour la réunion. Voilà la tâche que nous avons commencé à faire et qui est encore devant nous. D'accord. Mais est-ce que, par exemple, quand on dit PS à la réunion et on parle des municipalités, quelle est la municipalité PS aujourd'hui à la réunion ? Il n'y a que Saint-Denis. Est-ce qu'on peut dire encore que Saint-Benoît, Saint-Joseph, Saint-Troze sont des municipalités socialistes ? Michel Vergoz est très macroniste. Il ne le cache pas. Michel Vergoz est très macroniste. C'est son affaire. Moi, je le regrette. Parce que, vous savez, Michel Vergoz a été premier fédéral. Au moment où il était premier fédéral, j'étais porte-parole et trésorier du parti. Donc, nous avons travaillé ensemble. Il a fait un choix. Je le regrette, mais en même temps, je le respecte. C'est son choix. Saint-Denis est socialiste. J. Veranet est socialiste. Jean-Claude Fruteau est un maire socialiste. Après, vous savez, il ne suffit pas de s'afficher socialiste. Il faut avoir une politique également, non pas socialiste, mais il faut avoir également une politique qui prenne en compte l'humain, qui mette en valeur d'abord l'humain. Et à Saint-Denis, moi, quand je regarde ce que nous avons fait avant 2008, avant 2014, mais depuis 2014, lorsqu'on met le projet éducatif global, le maire dit, moi, mon souci, c'est la haute qualité éducative, avec les prérogatives, qui sont celles d'ailleurs. Je ne suis pas d'éducation nationale, mais moi, mon objectif, c'est la haute qualité éducative. Et qu'il le fait. Je veux dire, ça, c'est socialiste. Je prends un seul exemple. Lorsqu'on généralise l'anglais dans toutes les écoles de Saint-Denis, nous sommes la seule commune de France à le faire, 200 intervenants, M. Montrouge, à Saint-Denis. Quand la région qui se prévaut, à chaque fois que j'entends le président Didier Robert, il a une formule à la bouche, il parle de l'excellence réunionnaise. Sauf que nous, lorsque nous mettons 200 intervenants sur le plan anglais à Saint-Denis, M. Didier Robert en met 20 sur la région. Nous, ça nous coûte un million d'euros. Mais nous avons fait ce choix-là. Ça, c'est une politique progressiste, une politique de gauche. Lorsque nous généralisons la cantine gratuite, nous le faisons. Pourquoi la cantine gratuite ? Ça a un coût, la cantine. Mais nous le faisons parce que nous considérons qu'il y a un certain nombre de familles, aujourd'hui, compte tenu de la crise sociale, 340 000 rayonnés qui vivent sur le sol de pauvreté, les milliers d'eurosiens. Les marmains, quand ils rentrent à la case, ils n'ont pas un repas complet. Ils n'ont pas un bon repas. Ces parents-là, parfois, ont des difficultés à payer la cantine. Donc, on ne va pas pénaliser les gamins. Ces gamins, ils ont besoin d'un bon repas. Ils ont besoin d'un repas qui soit sain, qui soit quelque part avec les bons aliments, qui donnent déjà le goût à la bonne alimentation. Donc, nous le faisons. Pareil lorsque nous faisons le bus gratuit, lorsque nous relevons les plafonds pour l'aide au niveau du CCAS. Donc, c'est ça une politique de gauche. Et c'est ce que Gilbert Annette met en œuvre depuis 2018 avec le Parti socialiste, bien sûr. Je vous disais tout à l'heure qu'on parlait d'abord du PS, mais là, j'ai l'impression que vous me répondez plus avec votre casquette d'élu municipal de Saint-Denis. Et vous me parlez beaucoup de Gilbert Annette, de la mairie de Saint-Denis. Est-ce qu'effectivement, ça ne risque pas de faire un peu l'amalgame ? Parce qu'il y a des critiques qui disent que c'est toujours Gilbert Annette qui est aux commandes du PS. Alors, d'abord, je vous ai parlé de la ville de Saint-Denis parce que c'est vous qui m'avez posé la question. Est-ce que Saint-Denis est une socialiste ? Je vous ai répondu que, bien sûr, oui, son père est socialiste, mais surtout sa politique. D'accord. C'est une politique solidaire qui met le paquet sur le développement humain. Voilà. Alors, est-ce que Gilbert Annette est aux commandes du Parti socialiste ? Vous devez l'entendre, ça aussi. Je ne sais pas. Ça vous énerve ou ça vous... Non, ça me laisse de marbre pour deux raisons. Vous savez, on dit beaucoup de choses de Gilbert Annette. C'est incontestablement un homme politique d'une envergure, je dirais, exceptionnel. Sinon, il ne serait pas là où il est. Mère de la première commune de Tremer, oui. C'est un tacticien hors pair. C'est un homme qui a de véritables convictions. Moi, je le pratique depuis plus de 20 ans. Vous savez, quand vous pratiquez quelqu'un, au bout de 20 ans, vous arrivez quand même un peu à le cerner. Quand vous dites de véritables convictions, M. Naïa, il a quand même voté Macron en 2017, alors qu'il aurait pu voter Hamon. Non, non, mais quand je dis qu'il a de véritables convictions, je parle, je veux dire par là que pour lui, ce qui est important, ce qui est fondamental, c'est le développement du règne de D. C'est l'émancipation du règne de D. Je l'ai dit tout à l'heure à travers l'éducation, c'est la politique qu'il met en œuvre. Donc ça, c'est fondamental. Mais moi, J. Bernet, il connaît mes qualités. Il doit connaître également que j'ai quelques défauts, certainement, comme nous tous. Mais j'ai carte blanche. C'est ce que j'allais vous demanderais. Est-ce que vous avez carte blanche ? J. Bernet, j'entends parfois dire des choses. J'ai carte blanche pour gérer la fédération socialiste. J. Bernet n'interviens jamais. Il n'est jamais intervenu. Je vais prendre quelques exemples concrets. Il n'est jamais intervenu dans le choix de mon secrétariat. Vous savez bien que ce n'est pas un premier fédéral qui fait tourner, si je puis dire, une fédération de mille adhérents. Il faut bien que vous ayez des gens autour de vous. Quand je choisis autre éméline, c'est moi qui choisis autre éméline. Quand je propose Brigitte Adam, c'est moi qui propose Brigitte Adam. Idem pour les autres, etc. Ils appellent Musso au tampon. Quand je gère aujourd'hui le programme, l'agenda de Raphaël Bixman, qui va arriver en fin de semaine, bien sûr, j'échange avec J. Bernet. Ce n'est pas n'importe qui, il a l'habitude de ces choses-là. Ça fait plus de 25 ans, lui, qu'il est engagé politiquement. J'échange avec lui. Mais je veux dire, c'est moi, avec le secrétaire, la fédérale, qui prend la décision de faire ou de ne pas faire, d'organiser telle visite ou pas telle visite, etc. Non, j'ai carte blanche et puis je vais vous dire, moi je suis quelqu'un de gentil. Je suis quelqu'un qui est toujours à l'écoute. Mais il y a une chose que je n'ai jamais supportée et que je ne supporterai jamais, c'est qu'on me dise ce que j'ai à faire. D'accord. Alors, on a parlé de Saint-Denis, de Saint-Benoît, de Saint-Proz, mais Saint-Joseph, on n'en avait pas parlé. C'est socialiste, Saint-Joseph ? C'est plus socialiste ? On sait que son maire, c'est Patrick le Breton. Il y a la tête du progrès. Quelles sont les relations aujourd'hui entre, puisqu'il y a un nouveau secrétaire fédéral du PS, c'est-à-dire vous depuis un an, quelles sont les relations entre vous et Patrick le Breton, entre le PS local et le progrès ? Écoutez, si j'ai soutenu avec la Fédération la démarche de rassemblement qu'a voulu Olivier Faure, qui, bien sûr, n'est pas comme on l'aurait souhaité, mais qui se matérialise, si je puis dire, là, avec cette liste, où il y aura le Parti socialiste, Place publique, le Glucksmann, Nouvelle-Dôme de la Retourou, si j'ai soutenu cette démarche-là, c'est parce que je suis persuadé que les partis progressistes, si nous partageons un certain nombre de valeurs, si nous considérons que la crise est grave à la Réunion, il faut que nous nous rassemblions, que nous mettons de côté les égaux. Je veux dire que la crise, effectivement, je veux dire, elle est là, elle est devant nous. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est un mouvement, je veux dire, qui n'est pas état, tout simplement parce que, d'abord, le président de la République n'a pas apporté encore les réponses qui sont attendues. Il doit le faire ce soir, c'est le jeudi. Très bien, mais deuxièmement, chacun voit bien qu'au-delà de ses réponses, il y aura aussi quelque chose à construire, une nouvelle société régionnaise, plus juste, plus solidaire, plus durable, qui soit ouverte sur son grand passé régional, parce que moi, je crois que notre avenir passe par l'ancrage régional. Donc, mais pour faire cela, il faut que ceux qui partagent cela se retrouvent, se rassemblent à l'ouement. Donc, moi, depuis que je suis premier fédéral, vous ne m'avez jamais entendu faire une critique, une remarque contre ce qu'on appelle, un peu de façon habituelle, les progressistes. Donc, moi, je souhaite, bien sûr, la porte de la fédération, moi, je suis disponible. Si Patrick Le Breton souhaite échanger avec moi, il souhaite rencontrer, me rencontrer, bien sûr que je suis... Et vous, vous avez pris contact, non ? Pas encore ? Écoutez, au moment du congrès, nous avons invité tous les partis progressistes. Voilà. Je n'ai pas pris contact dans les médias, mais c'est prévu, bien sûr, que j'appelle dans les prochains jours Patrick Le Breton, comme je vais l'appeler, d'autres leaders politiques par rapport aux européens. Mais moi, je souhaite vraiment qu'il y ait un rassemblement, parce qu'aujourd'hui, la situation à La Réunion est quand même une situation, je veux dire, inédite. Je veux dire, de grandes crises. Les gens manquent de repères. Et la responsabilité des politiques, quand même, c'est de se hisser à la hauteur, effectivement, des problèmes qui sont là-dedans. Donc, moi, je souhaite qu'il y ait le rassemblement demain le plus large pour porter quelque chose au niveau de la Réunion. D'accord. On a vu ce qui s'était passé à la présidentielle de 2017. J'ai eu avec Benoît Hamon d'à côté. Il y avait d'autres soutiens, par exemple, à ce moment-là. C'était plus en faveur d'Emmanuel Macron. Mais les Européennes se présentent à peu près sous... Enfin, j'allais dire, c'est un petit peu le même topo. Parce que vous, effectivement, vous serez sur la liste qui sera conduite par M. Glucksmann. Et alors qu'il y a une liste qui est conduite par M. Hamon, qui est aussi un socialiste, la liste des générations. Est-ce que les militants ne sont pas un peu perdus ? Est-ce que ça ne fait pas un peu désordre, selon vous ? La seule liste de rassemblement, vous avez raison de le dire, la seule liste de rassemblement aujourd'hui, c'est la liste de Lucksmann. Casse publique, Nouvelle Donne, Parti socialiste. Fort, depuis qu'il est patron des socialistes français, il a cherché le rassemblement. On a, j'ai envie de dire, une partie de rassemblement. Le rassemblement, ce n'est pas parfait. Moi, je regrette que Benoît Hamon... Il n'y a pas des verts, il n'y a pas Benoît Hamon... Je regrette tout cela, pourquoi ? Parce que nous partageons avec ces parties-là, nous partageons deux choses qui sont vraiment aujourd'hui là, dans la société, qui sont des urgences. Nous partageons l'urgence écologique. A fortiori, à la Réunion. Vous connaissez comme moi, M. Le Mourouge, tous les rapports, le dernier rapport du GIEC le dit encore, les premières victimes du réchauffement climatique de par la montée des océans, ce sont les îles, les archipèdes. Et nous, nous sommes impactés. Chacun a vu les records de chaleur en mars et en avril. Donc, il y a l'urgence écologique. Tout le monde partage ça. Il aurait été préférable qu'on se mette ensemble. Tout le monde partage l'urgence sociale. L'urgence sociale à la Réunion. 40% de gens sont de seule pauvreté. Et quand on dit 40% de gens, c'est 340 000 Réunionnais. Ce n'est pas rien. Vous avez vu, comme moi, quand même, la dernière enquête de l'INSEE qui rappelle que les 10% de Réunionnais les plus riches possèdent en moyenne un patrimoine d'un million d'euros, quand on est dit qu'on sent les plus pauvres possèdent 1 200 € en moyenne de patrimoine. Je veux dire que ça, c'est une société terriblement injuste. Donc, il y a aussi une urgence sociale à régler. Et on aurait dû se retrouver plus nombreux. Ce n'est pas le cas. Nous, nous allons faire campagne. Nous allons porter dès samedi, vendredi, avec Raphaël Glucksmann qui sera là vendredi. On travaille sur le combat. On rappelle effectivement que Raphaël Glucksmann sera à la Réunion ce vendredi, c'est-à-dire demain, et samedi. Et samedi, nous sommes en train de finaliser son programme. Mais d'ores, déjà, je profite de votre invitation pour inviter tous ceux qui nous écoutent à un grand meeting qui se tiendra le samedi 27 à 10h30. Samedi 27 à 10h30 à la Cité des Arts, qui a ouvert à tout le monde. Tout le monde a le droit de venir écouter. L'Europe, c'est important. Donc, moi, je regrette que le rassemblement ne soit pas allé au-delà des trois parties que j'ai citées. Mais je dis à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont conscients qu'il faille aujourd'hui se rassembler, eh bien, il faut encourager cette démarche de rassemblement. Et encourager cette démarche de rassemblement, eh bien, c'est venir voter le 26 pour la liste de Glucksmann. D'autant plus que je rajoute un certain nombre de choses, je profite de l'occasion qu'il m'est donnée. On aura d'autres, mais je profite de l'occasion pour dire aux réunions. L'Europe, c'est clair qu'on peut trouver beaucoup de choses à redire. Et qu'on soit réuné de la France hexagonale, d'Italie ou d'Allemagne. Aujourd'hui, ce qui est reproché à l'Europe, c'est qu'elle ne fait pas plus, elle ne fait pas mieux pour les individus, mais en gros, elle ne fait plus, c'est mieux pour les marchés ou le marché. D'accord ? C'est ça, en gros, qui est reproché alors. Ça, à travers un certain nombre de propositions que nous ferons, et je l'espère demain, dans une grosse majorité de socialistes, de démocrates et d'autres, parce que l'Europe, ce n'est pas seulement une histoire de groupe, pour pouvoir faire passer les directives, nous le corrigerons. Mais l'Europe, c'est important, il faut que les réunions viennent voter, parce que je rappelle quand même que depuis, maintenant, plus de 30 ans, l'Europe, c'est plus de 20 milliards d'euros qui ont été injectés dans l'économie réunionnaise. C'est pas l'Europe seule, l'Europe, l'État et les autres, puisque chacun sait bien que lorsqu'il y a un projet, il y a plusieurs financeurs, et l'Europe, à travers le FEDER ou d'autres crédits, est un financeur essentiel. C'est-à-dire, le programme qui se permet, ça a été 2 milliards d'euros, 2021, qu'est-ce que je dis, 2011, et à aujourd'hui. Et le prochain, 2021, 2027, pardon, il faudra se battre également pour 2 milliards d'euros, un peu plus de 2 milliards d'euros, 2 milliards 100 millions d'euros. Donc, le programme précédent, 2016, pardon, et 2021, c'est un programme de 2 milliards d'euros, et le prochain, il faudra se battre pour 2 milliards d'euros. Il n'y a pas de lycée, il n'y a pas de collège, il n'y a pas de route. L'économie, la production locale sera en difficulté aussi, s'il n'y avait pas d'Europe. L'agriculture, la pêche, etc., etc. Donc, l'Europe, c'est important. Voilà. D'accord. Mais ta concurrence va être rude, quand même, parce qu'il y a Stéphane Bijoux qui est réuné sur une liste, En Marche, il y a Julie Pontalba sur la liste PCF, il y a Yunus Omarji, au début des sortants, qui est sur la liste France Insoumise. Pour me citer ces gens, moi, Bijoux, Stéphane, c'est un grand professionnel, vous ne connaissez plus. C'est un journaliste. C'est un grand journaliste, incontestablement. C'est un réunioné, on est bien sûr content qu'il y a réunioné en position d'Igile. Sauf qu'il faut dire la vérité au réunioné. Stéphane Bijoux, il va aller au Parlement européen pour défendre la politique libérale que met déjà en œuvre Emmanuel Macron au niveau de la France, au niveau européen. Et vous voyez bien, la proposition aujourd'hui, lorsque Macron vous dit « je veux un bouclier social pour l'Europe », c'est un SMI qui est égal à 50% du salaire médian. 50% du salaire médian, c'est le seuil de pauvreté pour les autres pays d'Europe. Donc, je veux dire, Bijoux, c'est un garçon talentueux, c'est un garçon sympathique, mais les réunionnais ne peuvent pas voter pour Bijoux, ils ne peuvent pas voter pour Mme Boiseau. Tout simplement parce que ces gens-là, ils vont aller porter une politique libérale, la même politique que condamnent les réunionnais, que condamnent les Gilets jaunes maintenant depuis plus de 5 mois. Mais les Gilets jaunes ne condamnent pas spécialement cette politique-là, mais toutes les politiques qu'il y a eu avant. Vous avez une part de responsabilité aussi, M. Naï, en tant que socialiste. François Hollande était le président de la République, Éric Abarège était ministre, il y a d'autres ministres, il y avait un pouvoir socialiste. Et aussi avant, en Sarkozy, etc. C'est le résultat de plusieurs politiques qui font que la situation est telle aujourd'hui. Je ne me fais pas l'avocat du diable. Non, je vous ai compris, mais j'entends ça. C'est vrai que nous avons une part de responsabilité dans la situation actuelle. Le nier, vraiment, serait irresponsable et pas sérieux. Voilà, donc je ne le ferai pas. Néanmoins, lorsque vous supprimez le contrat aidé, lorsque vous supprimez l'impôt sur la fortune, lorsque vous gênez les revalorisations des petites retraites, lorsque vous augmentez la CSG sur les petites retraites, comme ça a été fait, même s'il y a eu un peu à rétro-pédalage jusqu'à 2 000 euros. Pareil pour la location-logement. Le RSA, etc. Ou même à la Réunion, vous mettez les entreprises en difficulté parce qu'à travers la suppression de la TVA non perçue, récupérera, vous enlève 100 millions d'euros à l'économie réunionnaise. Je veux dire que vous aggravez la situation. Non seulement vous n'apportez pas de réponse, mais vous aggravez la situation. Et je rappelle quand même, je rappelle quand même que, c'est vrai que la droite, les socialistes, on a été là pendant 40 ans, mais c'est quand même ces mesures-là qui ont déclenché la crise. Et parfois, si la situation n'était pas sérieuse, quand j'entends les gens de La République En Marche dire que nous, on n'est pas là depuis 40 ans, c'est vrai. Mais en même temps, quand je vois la situation de la France depuis 5 mois, je me dis, heureusement que La République En Marche n'est pas au pouvoir depuis 40 ans. Enfin, on rappelle que Emmanuel Macron était quand même ministre de François Hollande aussi. Il a été ministre de François Hollande. C'est pour cela que je vous disais que tout à l'heure, que nous avions eu raison de faire l'inventaire du bilan de François Hollande et que dans le quinquennat de Hollande, tout n'a pas été parfait. Il faut tirer les enseignements pour l'avenir. Tirer les enseignements pour l'avenir, c'est avoir une politique qui, aujourd'hui, soit une vraie politique de gauche. C'est à chaque fois que les socialistes, je le dis, à chaque fois que les socialistes sont battus, ils ne sont pas battus parce qu'ils ont été trop à gauche, ils ont été battus parce qu'ils ont été insuffisamment à gauche. Le problème, c'est que les jeunes réunionnais, talentueux, compétents, diplômés, ils existent, sauf qu'ils ne sont pas à la réunion. C'est ça le problème de la société réunionnaise. Et si nous voulons, demain, nous voulons construire cette nouvelle société réunionnaise, il faut faire revenir ces réunionnais. Et moi, vous me demandiez tout à l'heure, quelle était ma responsabilité en tant que politique, quelle était ma responsabilité aujourd'hui à la tête du Parti Socialiste. Ma responsabilité, elle est très simple. Ma responsabilité, c'est de dégager le chemin pour nos jeunes, tous ces jeunes-là qui ne sont pas là. Dégager le chemin pour eux. Pas tracer, c'est eux qui vont tracer. C'est ça ma responsabilité. C'est ça la responsabilité des politiques de ma génération. Parce que je suis persuadé que cette réunion nouvelle, on la construira avec les jeunes réunions. Donc tous ces jeunes, il y en a plein, vous en connaissez vous-même, dans vos proches, etc. Mais ils sont où à la réunion ? On ne les voit pas. Et quand ils sont à la réunion, ils ont le choix entre soit le chômage, soit la mobilité. Non, il faut que dans leur pays, ici à la réunion, ils reviennent et que c'est eux qui tracent le chemin de main. Moi, c'est toute la tâche qui est la mienne et à laquelle je m'attends maintenant depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Et vous pensez par exemple que les politiques qui sont mises en place actuellement, que ce soit au niveau départemental ou régional, vont dans ce sens ? Non, je n'aime pas tout. Moi, je ne suis pas dans le dégagisme, dans la facilité. Je suis un milieu, vous savez, dans une semaine, sans exagérer, je vois au minimum une vingtaine de personnes. Je ne parle même pas de celles qui m'interpellent, lorsque je me rends mon bureau au centre-ville, celles qui m'appellent, sms, sms, sms. Mais physiquement, j'échange à peu près avec une vingtaine de personnes, de toute catégorie sociale. Donc, je ne vais pas dire que c'est simple, un tel est mauvais, etc. Je ne serai pas là-dedans. Mais ce que je regrette quand même, c'est que nous manquions d'ambition, nous manquions de perspective. Et je pense que c'est ça le travail qu'il faut faire. C'est qu'il faut avoir de l'ambition pour la réunion, il faut avoir de l'ambition pour les réuners et surtout avoir de l'ambition pour notre jeunesse. Mais cette ambition-là, elle se réalisera, elle deviendra réalité si, effectivement, encore une fois, il y ait une vraie volonté pour que dans la cabine de pilotage de la région Réunion, il y ait également nos jeunes qui soient avec nous dans la cabine de pilotage. Et aujourd'hui, ils sont insuffisamment nombreux. Ils ne sont pas là, je veux dire. Et c'est ça qui est regrettable. On parle du ministre Barège-Bélo, c'est encore trop tôt pour se prononcer là-dessus ? Au Réunion, écoutez, ce que les gens ne supportent plus, ne veulent plus, moi je les entends, c'est que dès qu'on est élu, on se projette sur l'élection suivante. Moi je suis candidat sur les européennes, je vais porter un message sur la transition écologique, je vais porter un message sur l'encourage régional, je vais porter un message sur la jeunesse, les régionales c'est après, et vous savez, quand j'étais petit, j'avais une récitrice qui me disait, fais bien ce que tu as à faire. Donc aujourd'hui, je fais bien ce que j'ai à faire, les élection régionales, c'est après, vous interrogeriez, mais ça ne paraît pas être, je ne peux pas me dire. On a parlé des régionales, mais avant les régionales, il y aura les municipales, et quelle va être la position du PS aux municipales ? Oui, vous avez raison de le dire, les municipales c'est pour bientôt, c'est en mars de l'année prochaine, moi je suis le premier fédéral, je suis élu à Saint-Denis, sur les 24 communes de Lille, nous allons bien sûr chercher, dans les communes, le rassemblement avec ceux qui nous souhaitent, porter un projet pour chacune des communes, un projet de gauche, un projet solidaire, écologique, etc. Il y aura probablement dans certaines communes, rien n'est arrêté encore, des têtes de liste socialiste, mais en tout cas, le bon ordre, c'est le rassemblement. C'est le rassemblement, je veux dire que la situation réunionnaise nous oblige cette responsabilité, c'est non pas de chercher à satisfaire ses ambitions personnelles, ni à flatter son égo, mais à se rassembler, pour porter des choses crédibles. C'est cela qu'attendent de nous les réunionnais, et surtout lorsqu'on présente au municipal, parce que je veux dire que, chacun sait bien que le maire, c'est quelqu'un qui est en première loge, qui est au premier contact de la population. Donc voilà, cherchez le rassemblement. Pour Saint-Denis... Saint-Denis, c'est ce que j'allais vous demander. Alors, pour Saint-Denis, bien sûr... J'ai le béranet qui va remettre le couvert ou pas ? En tout cas, moi je le souhaite vivement, je le souhaite vivement, et je ne suis pas le seul. Les camarades, l'immense majorité des élus, les gens que je rencontre dans la... C'est vrai, parce qu'on parle aussi d'Éric Abarège comme tête de lisse possible. Écoutez, moi ce que j'entends aujourd'hui, je le dis, les camarades, les élus de la ville, ceux de la majorité, la population que je rencontre, qui s'ouvre à moi, qui échange avec moi, ce que les gens souhaitent, c'est que Gilles Béranet soit tête de lisse, et qu'il continue le travail entrepris, ce travail de modernisation de la ville de Saint-Denis, je veux dire que, personne ne conteste, mais modernisation, mais en même temps, la politique de solidarité qui a été mise en œuvre, je l'ai rappelé tout à l'heure, à travers la cantine gratuite, à travers le renouvement de saille dans le CCS, à travers le logement social, très important également, le logement aidé. Je rappelle qu'avant que Gilles Béranet et l'équipe n'arrivent à la mairie, la moyenne à Saint-Denis, c'était, à l'époque de Victoria, on livrait entre 200, à peine 250 logements aidés. Alors on peut que vous êtes le président de Sodi Parc aussi. De Sodiak. Sodiak, pardon. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes sur une moyenne de 600 logements par an. Et c'est important, ça c'est de la solidarité, parce que vous savez comment M. Morouche, si quelqu'un n'a pas un bon toile, n'a pas un bon logement, ses enfants ne peuvent pas réussir dans leurs études et on ne peut pas avoir un projet de vie. Donc, Gilles Béranet a mené une politique, je veux dire, de modernisation de la ville, de solidarité, il faut que cela se poursuit, d'autant plus que tous les grands projets vont arriver à partir de l'année prochaine. On va démarrer le poitre et la terre. Mais le poitre et la terre, il va monter en charge à partir de l'année prochaine. Je veux dire que le projet de trappe qui est porté par la CIMOR, il va monter en charge à partir de l'année prochaine. Donc, j'ai bien compris, M. Nair. Vous êtes en train de dire aux électeurs de laisser encore un mandat pour que Gilles Béranet puisse mener à terme la politique qu'il a déjà commencé, c'est ça ? M. Morouche, vous avez tout compris. D'accord. Merci beaucoup, M. Nair, d'avoir été un invité. Et on vous retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Sous-titrage ST' 501